Coucou ! Coucou tout le monde ! Coucou Emiema, coucou Anita, coucou Brian, coucou Musica ! Comment allez-vous ? Merci pour vos likes, je les vois, merci beaucoup, je vous fais un gros câlin ! J'espère que vous allez bien, j'espère que maintenant vous m'entendez bien aussi, hein ? On se retrouve pour un live, le secret d'Henri ! Je suis impatiente de continuer, et j'en fais ma mission aujourd'hui ! Comme je vous le disais, ma mission du jour va être d'essayer de faire décrocher plus de deux mots d'affilée à Henri lorsqu'il va s'adresser à Layla. On en fait notre mission ? Oui ? Non ? Enfin, moi j'essaye ? Je vais bien, merci Brian, je suis contente que tu ailles bien ! Je suis contente que tu ailles bien Musica, pareil pour toi Emiema ! Pareil à Nuta, je suis contente que vous alliez bien ! Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Je commence tout de suite. Cette journée est encore passée à une vitesse folle. À part cette dernière heure, où j'ai un cours en demi-groupe et où je suis séparée de mes amis. Ah ! Enfin bon, le cours était sympa, donc ça allait. Tiens ! C'est la voix d'un survet, ça ? Qu'est-ce qu'ils font ces trois-là au fond ? Mince alors, ils cherchent encore des ennuis à Henri, sauf que le couloir est désert, on n'est plus à la cantine. Ah, ça commence bien ! Le gang des survêtes, vous vous en souvenez ? Cette fois-ci, Henri ne peut pas faire mine de lire son livre. Il est complètement encerclé par des survêtements hors de prix qui ne servent même pas à faire du sport. Lol ! Tu t'es bien foutu de notre gueule la dernière fois à la cafette, hein du con ? Je veux juste te passer, merci. Oh mais dis donc ! Quand c'est pour parler à eux, il est capable de dire plus de deux mots d'affilée ? Faut peut-être qu'on soit méchant avec lui alors. Ah bon ? Hé, mais c'est qu'on essaie de communiquer ? Lol ! Mais oui, parce que pour une fois, il fait des phrases quand il leur parle à eux. Mais dis donc, c'est que je vais être jalouse des survêtes, moi. Les trois survêtes se mettent à rire grassement pour bien mettre la pression. Oh là là. On sent les gars cons, hein ? Vous les sentez, vous aussi ? Ça sent le con. Mais cette fois-ci... Pardon. Mais cette fois-ci, mon bichon, il n'y a pas Laila pour te défendre. Ouais, le gars qui se cache derrière une nana. Quand même, c'est naze. On dit quand même, je crois pas comme même. Je sais pas, vous dites quand même, vous, ou quand même ? Peut-être que je parle plus français ? Les survêtes changent jamais de tenue, en fait. Oui, je vois ça, c'est vrai. On dit quand même, abruti. C'est exactement ce que je disais. Merci, Laila. Ok, donc je sais parler français. Ça me rassure un petit peu. T'es encore là, toi ? Pourquoi ? Je t'ai manqué ? Ça se pourrait bien, hein ? Oh mon dieu, la remarque de lourd ! Coucou Erin, comment vas-tu ? Laisse-nous régler cette histoire entre mecs, tu veux bien ? Oh, waouh ! Henri ne branche pas, il est clairement coincé. Entre mecs, et je déteste cette remarque, vous en pensez quoi ? Ça fait le gars trop macho, quoi. Allez, ma belle, ne te mêle pas de ça. Et plus il parle, plus j'ai envie de lui mettre un pain. Il tente d'accompagner ses mots d'un geste qu'il regrette aussitôt. Oh mon dieu, il essaie de faire quoi ? Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu toucher ou attraper de moi. Mais mon cerveau s'est automatiquement connecté à mes cours de Viet Vo Dao. Oh, vous connaissez le Viet Vo Dao ? C'est un art martial vietnamien. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. Je suis contente que tu aies bien, Erin, et je vais bien, merci. Je lui fais la meilleure clé de bras de toute ma vie. Et le plat qu'au mur du couloir. Allez ! J'étais boostée par l'adrénaline. T'avises même pas de me toucher, gros débile. Aïe, 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 mais lâche-moi. Laila ? Alex ? Bordel, Laila, qu'est-ce que tu fous ? Ben, je me défends, quelle question ? C'est bon, je gère. Je pense qu'il a compris, là. Survête numéro 2 était en sueur, rouge de honte. Je lâche mon emprise. Dégagez de là, sinon je finis ce qu'elle a commencé. Genre, c'est pas la solution, mais d'accord. Euh, Mehdi, Henry, il est amoureux de Laila. Henry ? Euh, je ne sais pas, Brian. Le s'il te plaît, il est où ? Eh bien, je ne sais pas non plus, Amy et Emma. C'est bon, on se casse les bouffons. Ah ben, c'est bien, il appelle ses potes les bouffons, donc il est quand même un petit peu réaliste, survête numéro 3. Vous en pensez quoi ? Alex se rend compte de la présence d'Henry, qui n'avait pas bougé, apparemment stupéfait ou impressionné par ce qu'il venait de se passer. Tu m'étonnes, on fait du Viet Vodao, nous, hein, attention ! Faisant comme s'il n'existait pas, Alex me lance. Encore lui ? Oh, waouh, euh, tu connais un petit peu le tact, Alex ? Je m'empourpre. Oh, c'est mignon, il rougit ! Comment ça ? Encore lui. Il pourrait avoir la délicatesse de ne pas dire ça devant Henry. Oui, euh, oui. Surtout, oui. C'est bon, Alex, tu peux y aller, je te rejoins. Mouais, traîne pas trop, sinon je te laisse rentrer en bus. Oh, la menace qui tue, hein. T'inquiète pas pour moi. Genre, elle fait genre, je m'en fous, t'inquiète pas, hein, je gère. Alors qu'en fait, elle arrête pas de le supplier à chaque fois. Amène-moi en voiture, s'il te plaît, frangien, amène-moi en voiture. Euh, qu'a revu sa phrase ? Ah bon, tu penses qu'Henri, il est amoureux de Layla ? Quelle phrase te fait tilter, Brian ? Parce que moi, j'ai pas du tout tilité, en fait. Oui, je vois ça. Allez, glisse ailleurs. Alex s'éloigne. Je remarque alors qu'Henri n'a toujours pas répondu. Euh, disparu, pour une fois. Elle rougit. Je me lance. On se lance ! Peut-être qu'il va nous dire plus de deux mots. Ça va, ils ne t'ont rien fait. Ils sont vraiment très lourds. Je ne sais pas pourquoi ils en ont après toi. Arrête. Un seul mot. Quoi ? Attends, il a pas l'air content. Je n'avais pas besoin que tu viennes. Alors plusieurs mots, mais c'est pour être méchant. C'est ça, en fait, hein. Quand il dit plusieurs mots, c'est juste pour être méchant. Mais, mais... Je n'ai pas besoin de ta pitié. Mais c'est pas de la pitié, mec. Mais... Oui, mais, mais, effectivement. Mais, 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 il est con. Mais, c'est pas du tout ce que... J'aimerais aussi que tu arrêtes de roder autour de moi comme tu le fais. Euh, on est dans la même classe du con. C'est un peu normal qu'on soit un peu, tout le temps, au même endroit. Hein ? Quand on attend devant la salle de cours. En douille. Non, mais il le fait exprès, ce mec. C'est pas possible. Il me dit ça d'un air si détaché. J'en perds mes mots. Non, mais moi, j'y perds pas mes mots. Moi, je suis en train de m'énerver toute seule dans mon coin. Ah, il s'éloigne. Ouais, t'as enterré. Sans autre forme de procès, il s'en va. Quoi ? Il me prend de haut comme ça et décide de s'en aller. Non, non, non. Oui, c'est ça. Non, non, non. Je lui attrape le bras. C'est ce qui le surprend. Ce qui le surprend. Tu m'étonnes. On n'a pas besoin de lui attraper le bras non plus. Je crois que je suis en pleine hallucination, en fait, là. Je te demande pardon, mais... Qu'est-ce que j'entends ? Déjà, il va falloir que tu arrêtes de prendre tes désirs pour des réalités. Euh, elle parle de quels désirs, là ? Je ne t'ai pas rodée autour. Ah, ok. C'est, oui, on est d'accord. De quel droit tu me balances ça comme ça ? Je crois qu'il m'a mis encore plus en colère que survête numéro 1, 2 et 3 réunis. Tu m'étonnes. Ensuite, je voulais juste t'aider. Ce n'est pas de ma faute si à chaque fois que je te trouve sur mon passage, tu as des ennuis. Et moi, quand je vois quelqu'un dans une position délicate, je trouve ça normal d'aller l'aider. Que ce soit toi ou un autre. On est d'accord. Je suis comme ça aussi dans la vraie vie. Merci, Layla. Et on applaudit. On applaudit. On ne laisse jamais quelqu'un se faire harceler ou quoi. On intervient toujours. J'appelle ça de la gentillesse. Moi, j'appelle ça du bon sens. Mais ce n'est pas grave. Ou le sens de la justice. N'est-ce pas ? On dirait que je t'ai vexé et que je t'ai touché ton égo. Alors, excusez-moi, mais Henry, c'est un connard en fait ou quoi là ? Quoi ? En plus, il se fout de ma gueule. On dirait qu'il est content et même fier de ses mots. Bien sûr que tu m'as vexé. Qu'est-ce que tu crois ? Ma réponse franche a l'air de le prendre de court. Il pensait que je me défilerais. Euh, on ne sait pas trop s'il est content ou surpris ou les deux en même temps, là, le gars. Ah, c'est la fin de la scène, déjà ? Oh ! Qu'est-ce que vous pensez de l'illustration ? Ils vont se lancer ? Oui, ça. Quelle phrase, Erin ? Ah bon, quand moi je me fais harceler ? Bien oui, Brian, si tu te ferais harceler, je te défendrais aussi, bien sûr. Tu crois que je vais rester là, comme ça, regarder à rien faire ? Non, hors de question. Je pensais aider un camarade de classe et obtenir un merci de sa part. Ni plus ni moins. Toi qui es si intelligent, avant de m'envoyer balader, réfléchis un peu. Finalement, tu ne vaux pas mieux que les blaireaux qui te cherchent des ennuis constamment. Je te laisse dans ta solitude si confortable. Bon, ça par contre, on pourrait éviter, cette phrase-là. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte de ne plus t'importuner. Point, point, point. Il a beaucoup de répartis, comme d'habitude. À bon entendeur. Je n'attends pas de réponse de sa part. De toute façon, les phrases complètes, il ne sait les formuler que pour être désagréable. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Oui. Comment ça tu te ferais harceler, Brian ? Alors n'hésite pas à en parler à quelqu'un et ne te laisse pas faire. Surtout, ne reste pas sans rien dire. C'est la pire des choses que tu puisses faire. Restez dans le silence. Je m'en vais. C'est ça. Allez, paf, glissade sur le côté. Allez, on se casse ! Si tu te fais harceler par exemple un adulte tout à fait mienne, bravo. Je suis fière de toi, ma puce. Alors on se retrouve dans la voiture de notre frère, très propre comme toujours, avec le sniff sniff qui s'emba. Oula, tu m'as l'air sacrément remontée. Je ne réponds pas, je suis trop furieuse. Ma fierté s'est pris une belle patate dans la tronche ce soir. Il a essayé de te tripoter ? Euh, non, qu'est-ce qu'il te prend là, frangin ? Non. Alors ? Genre il nous sort ça normal comme ça, quoi. Je n'ai pas envie d'en parler. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je vais lui parler, moi, tu vas voir. Alex, laisse tomber, c'est un crétin. Il m'a juste dit d'arrêter d'avoir pitié de lui et lui tourner autour. Non, mais quel crétin ! Vlan, dans tes dents ! Euh, Alex, merci de nous aider et de nous remonter le moral ! Ha 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 ! Ok. Le frère ? Bon, oh, je me tais. Quand mes potes vont savoir ça ? Le rapport avec tes potes, tu m'expliques ? Bah disons qu'ils donneraient cher pour que tu joues à Wonder Woman avec eux. Ha 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 ! Très drôle. En tout cas, il est culotté, ce Bigle. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Hmm... Ça veut dire qu'on n'est pas indifférents à lui, quand même, et à son avis, je pense. Mince, Brian, tu avais écrit quoi ? Euh... Ils m'ont dit que si je ne leur donne pas 150€, ils vont me tuer. Mais j'ai dit à mon père, et mon père m'a dit qu'il allait venir avec moi. C'est très bien, Brian. C'est très bien que tu ne te sois pas laissé faire. Henri, ça rime avec abruti. C'est vrai. Bien vu, Emiema. C'est vrai. Je suis fière de toi, Brian. Vraiment. Il m'a coupé l'appétit, cet imbécile. C'est normal qu'il y ait un zèbre qui nous fixe comme ça. Enfin, je ne sais pas, moi, ce tableau, ça me perturberait. Pas vous ? Pourtant, c'est mon plat préféré. Poulet au gingembre. Quel gâchis. Oh, j'adore le poulet au gingembre. Oui, quel gâchis. Eh bien, on dirait que tu as passé une sale journée, ma fille. M'en parle pas. Elle a voulu jouer au super-héros, mais son geek en détresse l'a rembarré. Bon, tu peux arrêter de faire le fier quand tu dis ça, toi. Tu ne pourrais pas simplement te mêler de ce qui te regarde, toi. Non, mais t'as vu ta tête ? C'est bon, on passe à autre chose. On dirait que tu t'es pris le râteau de ta vie. Franchement, tu t'attendais à quoi ? Qu'il érige une statue à ton effigie ? Mais non, mais c'est pas ça. Il comprend rien. Pourquoi personne ne comprend rien dans ce jeu ? C'est bon, Alex. Ok, lâche-moi. C'est juste qu'on aide quelqu'un, on intervient. Ce qui est normal, je pense, n'est-ce pas ? Et en plus de ça, en fait, on se fait critiquer. Je ne comprends pas, en fait. Enfin, c'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Enfin, moi, ça m'énerverait aussi, en fait. Laisse ta soeur tranquille, tu ne vois pas qu'elle est irritée. Oh, merci, papa. Merci. En même temps, à vouloir se la jouer grande sauveuse de l'humanité, on se ramasse en beauté. Oh là là. Oh non, mais lui, en fait, il est partisan de quand vous voyez quelqu'un dans la merde, surtout ne faites rien et regardez ailleurs. Je l'adore, Alex. Je suis très sarcastique quand je dis que je l'adore, bien sûr. J'ai définitivement plus faim. Merci, Alex. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que je vais aller me coucher, en fait. J'entends tellement d'abrutis, là, aujourd'hui. Vas-y, ma chérie. Merci, maman. Ah ben voilà. Merci, maman. C'est exactement ce que je pensais. Alex fait son beau. Ouais, non, mais franchement... C'est normal d'aller aider quelqu'un qui est en détresse. Vous êtes tous d'accord, j'espère ? C'était peut-être pas la meilleure idée du siècle de se coucher si tôt. C'est trop mignon, le dessin qu'il y a là, vous avez vu ? J'arrive pas à trouver le sommeil. Ça m'énerve encore plus. Grrrrr. Je suis tellement en colère. Pour qui il se prend ? On peut plus être sympa sans se prendre une remarque blessante ? Voilà, c'est ça, c'est exactement pour ça qu'elle est énervée, en fait. C'est qu'elle aide quelqu'un, donc elle fait ce qui est normal de faire, normalement. Et on se fait attaquer sans raison, on se fait même limite insulter. Donc je comprends qu'elle soit énervée, quoi. Oh non, j'ai presque pas dormi de la nuit. Je me regarde dans le miroir en me levant du lit. Ah non, ça va pas du tout. C'est la cata. Mon miroir essaye de me faire passer un message. Il est écrit sur ton front que tu es une grosse quiche qui s'est pris un revers dans les dents. Sympa le miroir. Mince, je suis super en retard, j'ai raté mon bus. Quel débile je suis. Le cours a sûrement commencé. Je tape à la porte de la salle du cours d'anglais. Ah, faut que je tape ? Oui ? J'aime bien les glissades, quand ils arrivent, ça me fait toujours marrer. Bonjour, je suis désolée, je suis vraiment en retard. Et puis je... je sais, et puis je... Ça ira pour cette fois, va t'asseoir. Il y a une place de libre en face de mon bureau. Oui. Oui, voilà, oui. Dites-moi que je rêve, c'est un cauchemar. Ah, je viens de réaliser. En face du bureau de la prof, qui est toujours devant en classe ? Est-ce que vous avez tilté vous aussi ou pas ? La seule place de libre est celle-ci qui est tout devant... ...est à côté d'Henri. Voilà, magnifique. Magnifique. Clément qui s'était installé aux côtés de Jasmine Jubile. Ah, parce qu'en plus nos amis sont eux-mêmes en train de rigoler de notre mauvaise fortune. C'est magnifique. Je crois que l'univers tout entier s'est uni pour faire de ma journée un beau tas d'immondices. Je m'assieds à ma place, sans un mot. Il ne me calcule même pas. On s'en fiche qu'il ne nous calcule pas. Il faut que nous aussi on ne le calcule pas. Je vous conseille de faire ça dans la vraie vie si ça vous arrive. Vous ne calculez pas les gens qui ne vous calculent pas. Vous en foutez. Surtout qu'il est en tort, hein ? Crétin. Crétin. Le cours se passe lentement. Qu'est-ce que c'est long ! Je déteste les cours d'anglais. Je suis tellement nulle. C'est comme ça. Oh, bah moi j'aime beaucoup les cours de langue. Et l'autre à côté de moi, avec son accent parfait. Ça par contre c'est pas bien qu'elle soit jalouse. Ça m'énerve encore plus. Je me sens tellement médiocre à côté de lui. Voici le devoir maison que vous allez devoir me rendre dans deux semaines. La prof nous distribue les policiers. Ouah, le français c'est compliqué. J'attends de vous un travail exemplaire. Ce sera noté, cela va de soi. Je jette un oeil sur l'intitulé du devoir en question. Rah, ça commence bien. J'y pense... J'y comprends rien du tout. En plus, il y a plusieurs feuilles. Mais elle a l'air un petit peu feignante, hein ? Parce que bon... Je regarde Henri discrètement. Il lit avec sérieux tout le contenu du devoir sans sourciller et sans avoir l'air impressionné. On dirait que c'est la routine pour lui. Le cours se déroule sans qu'il ne m'adresse ni la parole, ni même un regard. Je suis la femme invisible. Mais dans ce cas-là, il faut qu'elle le traite pareil. Je dois y aller ? Ok, merci d'être passée, Miema. Je te fais le gros bisou. Je repense à son embrouille avec Enzo à la cantine. Il me paraît tellement impossible qu'Henri ait redoublé. Lui qui est si doué en tout. Enfin, il y avait quand même ce SMS de Théo sur le portable d'Enzo. Et de toute manière, Henri a acquiescé sans même être gêné. En ce qui me concerne, il y a bien des matières dans lesquelles j'excelle. Mais pas comme tout le monde. Il y en a certains dont j'ai horreur. Euh, non. Mais comme tout le monde, il y en a certaines dont j'ai horreur. Et malgré mes efforts, mes notes ne veulent pas décoller. Alors que lui, lui, non. Bon sang, c'est énervant. Pourquoi un élève qui donne l'impression d'avoir avalé toutes les encyclopédies de l'univers a-t-il redoublé ? La cloche finit par sonner l'arrêt de ce cours interminable dont je serais incapable de faire le moindre petit résumé. Ben voilà, au lieu de se focaliser sur le cours, elle s'est focalisée sur quelque chose qu'on s'en fiche totalement. Eh bien voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, euh, juste au passage, je vais vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Pour moi, c'est pas parce qu'on a redoublé. Justement, redoublé, on a déjà vu tout ce qu'on allait voir pendant l'année. Donc évidemment que l'année d'après, en redoublant, on est bien meilleur. Normalement, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Brian me dit, bah moi, je me suis fait harceler quand je suis allée... Euh... Je suis désolée, j'ai du mal à comprendre, Brian, ce que tu as écrit. Mais je suis très contente que tu ne te laisses pas faire et que tu aies eu le courage d'en parler. Très franchement, bravo à toi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Du coup, je vais arrêter le live là, puisque je viens de finir. Donc on verra la suite la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Euh... J'aime bien Layla. Parce que, d'un côté, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc ça, c'est très bien. Franchement, ça change de certaines autres héroïnes qu'on peut voir dans certains autres visuels novel, n'est-ce pas ? Elle a du caractère, mais en même temps, je la trouve pas organisée du tout. Et super feignante. J'ai envie de la secouer de ce niveau-là. Mais bon, chacun ses défauts. Elle, c'est son défaut, j'ai l'impression. Oh non, désolé Brian. Alors, attendez. Demain, je refais un live. C'est à... euh... 13h. Live à 13h demain. Voilà. Donc... Ah non, pardon. C'est 13h mon heure à moi. Donc 14h votre heure à vous. Voilà. À 14h, heure française. Demain. Et aussi après-demain. Donc après-demain, ce sera un live blabla. Voilà. J'arrive à la fin. Désolée Yuki. Mais c'est pas grave, je vais laisser la rediffusion. Donc comme ça, vous pourrez voir la rediffusion. Je vais arrêter le live là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. Et j'ai été vachement surprise de la réaction d'Henri. Mais d'un autre côté, je peux comprendre. Puisque déjà, la fois d'avant, et même là en fait, quand les survêtes sont venues l'attaquer, ils lui ont dit « Oh, tu te caches derrière une fille ». Donc ça, je comprends que du point de vue d'un garçon, se faire tout le temps défendre par une fille, en fait, ça fait pas très masculin en fait. Et on lui coupe un petit peu l'entrejambe. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc d'un côté, je comprends son point de vue. Mais d'un autre côté, ce que je pense, c'est qu'il a pas besoin non plus d'être méchant avec elle. Il pourrait lui dire gentiment « Écoute, je te remercie, mais les prochaines fois, j'aimerais que tu me laisses me défendre tout seul par exemple. » Voilà. Il a pas besoin d'être désagréable avec elle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on continue la semaine prochaine. Je suis impatiente. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour vos likes. Si ce n'est pas encore mis, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo pour soutenir ma chaîne, soutenir mon travail, soutenir ce que je fais. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je fais de gros bisous aussi à la Team Rediff. Et je vous dis à demain 14h ou à la semaine prochaine si vous voulez venir juste pour le secret d'Henri. Je vous fais de gros bisous. À demain !